Comment est-ce que l'on est relativement protégé par rapport aux autres pays du coronavirus ? Une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier et parmi ces éléments, cet écosystème bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques et on sait maintenant que non seulement la chloroquine mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec deux molécules de base, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ici, il y a eu toute une espèce de cabale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Mais ça fait beaucoup rire mes amis africains. Je pense que vous riez avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux. Parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc ce n'est pas vraiment documenté. Donc ce n'est pas sérieux. Donc je continue à penser que ça a une efficacité qui n'est pas peut-être totale. Nous, on trouve que ça marche mieux si on l'associe à l'azithromycine qui est un médicament de base de toutes les pneumopathies. Je suis né à l'hôpital principal de Dakar et ensuite j'ai vécu dans le bâtiment qu'avait fait construire mon père qui était professeur de médecine tropicale dans le service de santé des armées dans un bâtiment qui s'appelle Lorana et qui pendant 50 ans s'est occupé de la nutrition tropicale juste en face de l'Institut passeur de Dakar et de l'hôpital Le Dentec. Donc mon destin a été tout trouvé puisque la maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de Lorana. Donc je vivais au plateau à Dakar et donc en face de la plage de Lens-Bermart. J'avais gardé des souvenirs très attachants et après être parti au Sénégal avec une période d'adaptation en France qui était compliquée parce que la vie était tellement belle là où nous étions, ce qu'on peut faire pour aider et pour faire avancer les choses et pour travailler en commun sur ce domaine sera fait parce que nous sommes liés. Et vous comprenez bien que j'étais tant moi-même partiellement sénégalais. Et je ne peux pas imaginer de ne pas me sentir concerné par les choses qui se passaient, y compris dans le cadre de cette épidémie.